Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Deacon. D'ailleurs c'était ça la réponse au post que j'avais mis sur Community. C'était une photo de John Deacon, le bassiste de Queen. C'était un peu capilotracté, la preuve j'ai plus de cheveux. Bref, 5 faits donc sur le Xenomorph Deacon. Enfin Xenomorph, est-ce qu'on peut le considérer comme un Xenomorph ? Vous allez voir, la réponse n'est pas aussi simple que ça. Et oui, le Deacon est la créature la plus énigmatique de l'univers d'Alien. Apparue en 2012 à la toute fin de Prométhéus, elle a apporté avec elle énormément de questions. Alors, pour parler du Deacon, dans un premier temps, il nous faudra parler de l'Ultramorphe. Prévu dans le premier script de Prométhéus, ce monstre devait être, à l'origine, le fruit d'une fécondation entre un ingénieur et un trilobite. On peut retrouver cette histoire dans l'ébauche de scénario Alien Engineers de John Spade. Le concept fut très vite changé pour passer à celui du Xenomorph Beluga, qui aurait vu le jour après être sorti du corps de Holloway. Puis, finalement, le choix de la créature s'orienta vers celui du Deacon, et on verra pourquoi en fin de vidéo. Et avec le deuxième fait, on va parler un petit peu de la créature en elle-même, puisque Niels Kanlan, chef des effets visuels sur Prométhéus, avait annoncé dans une interview que l'idée de la naissance du Deacon était basée sur celle d'un cheval, plus précisément d'un poulain. À la naissance, le grain de la peau bleuâtre d'une néomorphe devait ressembler à celui du placenta recouvrant un petit poulain lors de la mise au monde de ce dernier. Alors, bien évidemment, je ne vais pas mettre de vidéos ou même de photos de naissance de poulain, puisque c'est un petit peu cracra, et que l'algorithme YouTube étant très fragile, je n'ai pas trop envie de me tirer une balle dans le pied, mais je vous confirme qu'effectivement, oui, il y a certaines similitudes, oui, clairement, oui. Je regrette même d'avoir fait cette recherche. Maintenant, c'est là. Qu'ai-je fait ? Mon Dieu. Du point de vue du lore pur d'Alien, la créature est la première à partager des similitudes avec le Xenomorph. En effet, la présence d'une double mâchoire, la forme allongée du crâne, la couleur, ses griffes qui sont même similaires à celles d'un Plantigrad, c'est-à-dire d'un ours, eh bien, tout cela peut le rapprocher de son cousin Xenomorph. Mais la comparaison va s'arrêter là, puisque Ridley Scott ayant préféré se concentrer sur le néomorph d'Alien Covenant, eh bien, le Deacon va rester perdu dans les limbes. Eh oui, et c'est ce que je vous disais en début de vidéo, étant donné que le néomorph a été abandonné entre les deux films, c'est très très dur de le raccrocher dans l'univers Alien, en fait. Mais vous allez voir qu'il y a des pistes qui ont été exploitées, mais d'un point de vue personnel, je ne trouve pas ça magique. Mais on va y venir. En effet, puisqu'on va parler du comics Fire & Stone, ou plutôt des comics Fire & Stone, qui sont un gros crossover entre Alien vs Predator et Prometheus. Ce qui est assez amusant, puisqu'on sait que Ridley Scott déteste la franchise Alien vs Predator, donc qu'il y ait un comics qui parvienne à rattacher Alien vs Predator et Prometheus. Bon voilà, il y a un petit manque de cohérence quand même là. Mais bon bref, dans ce comics, qui se passe quelques temps après les événements funestes du film Prometheus, une équipe est envoyée pour enquêter sur la catastrophe et la disparition de l'équipage. Ils arrivent donc sur LV-223, la planète sur laquelle se passe le film Prometheus, et ils y trouvent tout un écosystème qui s'est adapté à la présence du Black Goo, du pathogène noir visiblement, et une montagne qui présente des pics assez similaires à celui d'un crâne de Deacon. On découvrira par la suite que cette montagne, elle est vivante. Le Deacon de la fin de Prometheus est donc devenu une montagne. On suppose que l'exposition du Deacon avec le pathogène noir a provoqué chez lui une mutation, et il aurait subi une croissance sans limite pour devenir une montagne. Ouais, donc voilà, après l'explication qui est fournie dans le comics, c'est que le Deacon est encore en vie, et la montagne en fait est vivante. Il y a des veines dedans, c'est un organisme vivant qui parvient à survivre. Enfin, honnêtement, j'ai lu le comics, j'ai pas trouvé ça ouf. Franchement, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais vraiment, j'ai pas trouvé ça ouf, et je trouve ça un peu compliqué, le fait de justifier le crossover, Alien vs Predator, tout ça, sachant que Ridley Scott aime pas du tout, je trouve pas ça du tout cohérent, dans l'idée, et j'ai aucune idée, par rapport à la position de ces comics dans le canon. Je ne sais pas du tout si ça fait partie du canon officiel Alien et Prometheus, donc Mystère et Bouledogum. Pourquoi j'utilise des expressions de Prometheus comme ça ? Et avec le fait suivant, on va parler un petit peu de théorie. En effet, l'arrivée du Deacon à la fin de Prometheus en 2012 fut une énorme surprise, mais dans le lore d'Alien et dans les films, eh bien, c'est une première également, c'est le premier spécimen à apparaître. Donc, deux théories se font face. La première va affirmer que oui, le Deacon est un spécimen unique. Écoutez plutôt. Holloway devient infecté par le Black Goo dans le film. Il aura par la suite une relation intime avec Sean. Cette dernière va tomber enceinte et donnera naissance au Trilobit. Le Trilobit, par la suite, s'en prendra directement à l'ingénieur, le fécondera, ce qui apportera le Deacon. Mais une autre théorie qui se trouve en face, eh bien, c'est totalement l'inverse, puisqu'elle est prouvable, d'ailleurs, on peut la voir dans le film. Il y a un moment, un très bref moment, où les explorateurs dans Prometheus font face à une fresque murale, que vous voyez à l'écran d'ailleurs, sur laquelle on peut apercevoir un Deacon. Donc, est-ce que cela veut dire qu'il y a déjà eu des Deacon auparavant ? Encore une fois, mystère total. Et si vous pensiez avoir été profondément déçu par Prometheus et Ridley Scott, eh bien, accrochez-vous, j'ai une autre nouvelle pour vous. Sachez qu'en 2011, lors de la pré-production de Prometheus, H.R. Giger, lui-même, a été invité par Ridley Scott afin de travailler sur les concepts des nouveaux Xenomorphes et, en l'occurrence, du Deacon. L'artiste suisse a proposé quelques corrections et croquis. Ridley Scott était très enjoué d'ailleurs par rapport à ça. Il l'aura déclaré dans une interview. Sauf que Ridley Scott, eh bien, il a décidé de ne rien retenir des propositions de l'artiste suisse. Donc, au final, les designs possibles pour un Neomorph ou un Deacon proposés par H.R. Giger, eh bien, ils sont passés à la trappe. Ce que vous avez à l'écran, en fait, ce sont les dessins qui ont été faits lors de la réunion en février 2011. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Et autre point qui aurait pu être intéressant mais qui a été abandonné par rapport au Deacon, sachez qu'un des ingénieurs aurait dû être fécondé par un trilobite menant l'apparition d'un Xenomorph ingénieur. Mais la 20th Century Fox aurait fait pression sur Ridley Scott afin de retirer toute référence au Xenomorph. Dans les commentaires audios du film Prometheus, un des membres du tournage avait même affirmé que le Deacon aurait pu être vu comme une jeune reine, une espèce totalement nouvelle que les ingénieurs n'avaient pas anticipé. Donc, clairement, le Deacon, c'est un cache-misère. Et oui, c'est un cache-misère puisque les studios ne voulant pas de Xenomorph dans Prometheus, Ridley Scott ne voulant pas du travail des Char Giger, enfin des nouveaux croquis des Char Giger pour son film, il a bien fallu quand même apporter une dose Xenomorphienne dans le film, donc le Deacon. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a un potentiel de ouf avec Prometheus, mais bon, c'est ce qui est fait et fait. Et puis bon, nous, on n'est que critiques avec nos petites mimines, donc on ne peut pas faire grand-chose. Mais voilà, après, l'univers étendu, je pense, a potentiellement des chances de pouvoir approfondir la question du Deacon, mais wait and see. Il y a des comics qui doivent sortir des bouquins, peut-être, on ne sait pas. Il n'y a pas d'annonce particulière qui ont été faite. Donc voilà. Eh bien, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, mes petits calamars. Nous sommes plus de 15 250. Merci beaucoup. On a pris 2000 abonnés en deux semaines. Merci. Vraiment, merci. C'est mortel. C'est cool. Ça me fait hyper plaisir. Donc merci du fond du cœur. N'oubliez pas de commenter, partager, liker, etc. Rejoignez le Discord, on est très présents dessus, on papote pas mal. Dans les commentaires, évidemment, je sens que ça va débattre. Donc, je serai là pour vous répondre. En attendant, prenez soin de vous, respectez les gestes barrières, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Dites-moi, quel Xenomorph vous voudriez voir ? Je sais que beaucoup d'entre vous souhaiteraient que je me penche sur le cas du Xenomorph roi. Mais s'il y en a d'autres, je sais qu'il y a le gorille, il y a la mantisse, etc. Enfin bref, il y a plein de choses. En tout cas, on va continuer notre exploration des ruches Xenomorphes. En attendant, portez-vous bien. BEEZE !